coucou les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui je viens vers vous pour vous parler un petit peu d'une dans la vidéo pour vous parler un petit peu de mes astuces anti stress qu'est ce que je fais quand je me sens un peu stressé par la fibromyalgie que ça me pèse donc je peux avoir des crises d'angoisse ou de le stress qui monte donc pour éviter de penser pour m'apaiser je crois que j'en avais déjà parlé mais bon sur youtube je fais la sophrologie donc j'essaie de m'y tenir une fois par semaine voire plus mais pardon excusez moi donc voilà donc je je fais ça je fais aussi beaucoup de ça je le fais tous les jours voire plusieurs fois par jour des respirations voyez de la cohérence cardiaque donc ça me fait beaucoup de bien donc j'inspire j'attends hop je reste voilà je fais ça plusieurs fois également je tiens un journal quand je me sens pas bien j'ai besoin d'écrire un petit peu ce qui ce qui me pèse et j'évalue un petit peu aussi à travers mon carnet mes douleurs si elles sont au dessus de l'échelle de 10 ou en dessous mon état de fatigue mais mes moments de coups de blues de nostalgie ben voilà je les mets sur papier qu'est ce que je fais d'autre aussi je je colorie alors je suis pas une grosse grosse grande colorieuse mais bon voilà j'aime bien voilà je voyez je colorie puis j'essaie faut franchement rachète là j'en ai pratiquement plus je coloriais pas mal au feutre un petit peu clé en papier mais c'est pas trop mon truc mais là j'ai trouvé sur chine des j'en ai presque plus envoyé sont pratiquement vide cd stylos gel pailleté et je ça me détend énormément pour ça glisse c'est très très agréable à colorier donc je fais ça je dessine aussi un petit peu je je peins un peu ça y est je fais tout tomber comme d'habitude parce que aussi dans ma fibromyalgie je j'ai les mains qui tombent voilà je pas quitte qu'est ce que je raconte les mains qui tombent n'importe quoi voyez le cerveau il fonctionne plus en fait j'ai du mal à tenir les choses dans ma main et souvent ben les choses tombent de mes mains voilà c'est pas mes mains qui tombe dieu merci mais c'est plutôt les choses que que je tiens donc c'est assez difficile donc voyez là c'est un petit une petite peinture à l'aquarelle voilà c'est pas une grande grande pas spécialement doué dans la peinture mais le but pour moi c'est pas d'être doué c'est surtout de lâcher quelque chose le stress sur le papier et donc je suis inscrit donc là je reprends dernière semaine doute la dame revient je je fais de l'argothérapie donc avec du modelage de la peinture donc et c'est très bien parce qu'en fait cette personne qui est spécialisée dans l'art thérapie en fait elle vous guide dans votre ressenti dans vos sensations dans votre sens dans les sensations que vous avez et notamment ce que vous faites elle voit un petit peu où vous en êtes dans dans l'esprit du moment donc ça me permet un petit peu de de me remettre en question et de voir comment enfin ça aide à avancer et puis le modelage me permet de m'aider dans la déstérité aussi de mes doigts et de mes mains voilà je je fais ça et puis aussi j'ai c'est même si des fois je quand je vois que je suis pas trop fatigué de faire de la marche parce que la marche ça met de la marche en pleine conscience c'est à dire vraiment être dans un coin où par exemple je suis en forêt où j'ai un grand parc à côté de chez moi et voilà de respirer en marchant et j'hésite pas peut-être que ça fait rire certains mais moi j'y crois d'entrelacer les arbres et de respirer la sève et la corse de l'arbre et j'ai l'impression que ça me donne de l'énergie c'est cet arbre qui a de la force qui est bien enraciné donc voilà donc bah écoutez voilà c'est c'est des petites choses c'est pas je sais pas grand chose j'espère que ça peut vous aider puis que même si mes vidéos sont pas des super vidéos que vous appréciez quand même de voir les petites petites les petits moments que je vous filme et puis si vous le souhaitez bien n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner voilà je vous souhaite une excellente fin d'après midi ciao